De la groseille de Chine En fait, groseille de Chine et kiwi, c'est la même chose. A l'état sauvage, on sait que ce fruit pousse depuis toujours et bien sûr des lianes, du côté de la Chine. Là-bas, on l'appelle également la pêche à macaques, les singes en raffolent. On en fait aussi de la colle avec sa pulpe, pour les papiers chinois depuis toujours. On est en plein cœur de la guerre froide, entre les Etats-Unis évidemment et le bloc communiste. Et les champions du monde de production de kiwi sont les Néo-Zélandais. Ils ont envie d'écouler évidemment leur production du côté des Etats-Unis. Les Etats-Unis sont d'accord pour leur acheter ce fruit en masse, à part qu'il y a un problème. Il s'appelle la groseille de Chine, on le sait maintenant. Et la groseille de Chine, en pleine guerre froide, ça ne peut pas passer. Les Néo-Zélandais ont quelques jours seulement, pour inventer un nom complètement marketing et stratégique, on l'a dit, ils vont faire référence à un oiseau qui est un véritable emblème chez eux. Vous le connaissez peut-être, le kiwi. Tout comme ce fruit, la groseille de Chine d'alors, il est petit, il est rond, il est brun, il est poilu et en plus il fait « Kiwi, kiwi, kiwi » quand il crie, d'où le nom de ce fruit qui désormais, débarrassé de son nom de chinois, pourra investir le marché des Etats-Unis. Etats-Unis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada